Je m'appelle Christiane Fraisse, je suis élue au Zone 2014, je me présente, je suis candidate sur la liste au Zone 2020 et je suis également tête de liste de ce collectif. On a été, avec Jacques Arfeuillère, élu de l'opposition pendant 6 ans, donc on a bien mesuré ce qui nous paraissait pas du tout bien à Poitiers. Donc un fonctionnement plutôt monarchique, pas du tout adapté, qui ne prend pas en compte la vie des citoyens. Et il y a un point particulier sur lequel je voudrais insister, c'est celui qui concerne la vente du patrimoine de la ville et de Grand Poitiers. Donc sur ce point-là particulier, on a assisté au dernier conseil municipal à la vente de l'îlot du Guéclin, à la vente du site de la Traverse et à une liste de bâtiments qui pourraient être transformés, enfin qui ont vocation à être transformés, soit en logement socio, soit en logement privé et qui consiste surtout à faire des opérations, à offrir des opportunités pour des opérations de défiscalisation. L'exemple du quartier de la gare, il y a la vente de l'îlot du Guéclin, donc on considère que ces bâtiments qui sont années 50 et qui sont inscrits dans un quartier qui a été reconstruit après guerre, mérite d'être conservé et une fois que l'étude sur le devenir du quartier de la gare sera réalisée, à ce moment-là on pourra retrouver une affectation. Et s'ils doivent être vendus au privé, pourquoi pas, mais dans ce cas-là ce ne sera pas pour uniquement une opération de défiscalisation, ça aura du sens. Ensuite l'autre opération qui est particulièrement symbolique, c'est l'opération qui concerne la maison du peuple et le gymnase des feuillants. Donc là c'est l'action cœur de ville. Sur la maison du peuple, il est clair que cette maison mérite d'être restaurée puisqu'elle est dans un état lamentable. Il y a deux salles qui sont offertes aux associations, mais ces deux salles, une, il y a des courants d'air à tir larigot, et l'autre, elle est en train, elle menace de s'écrouler. Plutôt que de vendre cet immeuble, ce pâté de maison, puisque c'est une super opération immobilière pour le promoteur qui va le réaliser, il faut qu'on réfléchisse à offrir le même usage aux syndicats et aux citoyens, et qu'on maintienne ça en centre-ville, et qu'on soit plutôt dans une opération de rénovation plutôt que de destruction. Donc c'est une opération de rénovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !